Pour ce tutoriel vidéo du jeudi, nous allons nous intéresser aux effets spéciaux dans Maya et plus particulièrement aux fluides qui vont nous permettre de réaliser une apparition d'un zombie clown qui apparaît dans un couloir sombre. On va pouvoir jouer sur un état fluide et gazeux de l'élément et le reconcentrer sous sa forme avec ses couleurs et sa position aussi. C'est une manière de réussir au mieux à transiter ensuite avec le mesh animé de ce fameux clown zombie ou zombie clown ici. Le travail va se passer au niveau d'abord des fluides. On connaît bien sûr l'utilisation des fluides et l'utilisation du cache des fluides que l'on va pouvoir créer avec le menu end cache qui va nous permettre ensuite de pouvoir bien traiter, éditer l'assimilation des fluides pour la positionner dans le temps et dans l'espace, bien entendu au bon endroit pour bien transiter avec le mesh qui va finir de réaliser son animation. On va regarder un peu le travail ici que l'on peut faire sur les fluides avant de voir dans un prochain tutoriel comment on peut synchroniser véritablement le fluide avec le mesh tant au niveau encore du placement du temps que du shading, du texturing entre le fluide et le mesh. Donc ici sur notre scène 3D de Maya, on peut voir l'approche de la synchronisation entre le fluide qui se reconstitue sous la forme du personnage et le mesh sous-jacent. Alors le mesh bien sûr dans la phase où le fluide est présent est caché, on le voit ici mais il est caché. Et on voit donc l'état du fluide au départ, au départ il n'y est pas, voilà. Et le fluide va partir d'un état comme on voit ici en 311, un état quasiment décomposé. Donc avant il n'est pas présent, il apparaît progressivement avec des particules de fluide, enfin des fluides, donc disposés dans la boîte un peu partout pour finir de se reconstituer au fur et à mesure, finir de se reconstituer au fur et à mesure, donc sous la forme du personnage comme on l'a vu. Donc l'avantage du fluide c'est que ça donne des visuels intéressants du point de vue du rendu. La mise en oeuvre peut être plus ou moins longue, les temps de rendu bien entendu sont relativement longs par rapport à un système de particules, mais on a un rendu de meilleure qualité, notamment les fluides pour faire des tornades. C'est vraiment le type de simulation à utiliser par excellence pour réaliser des tornades volumétriques ou du feu ou l'apparition justement de forme. On a fait un tutoriel comme ça du jeudi sur un dragon, le vol d'un dragon et un dragon qui était totalement de feu, entre du paint effect et des fluides, on a reconstitué donc la forme du dragon. Donc ici on va travailler un peu dans le même ordre d'idées. On va commencer par présenter donc les fluides et leur fonctionnement simple ici. Donc on va repartir ici d'une scène vide, donc on se met en FX. Dans les FX, on a le menu fluide ici que l'on va utiliser et on utilisera aussi le menu N-Cache avec Create New Cache Maya Fluide sur ce menu-là qui va nous permettre donc de faire un cache des fluides simulés. Donc ce qui est assez important puisque les fluides peuvent être relativement longs à simuler selon leur définition et il est très intéressant bien entendu de faire un cache sur le disque dur pour pouvoir rejouer l'animation sans avoir à recalculer tout. Si on doit donc faire intervenir d'autres éléments dans la scène d'animation, on a déjà le cache des fluides qui est réalisé et on n'a pas donc une perte de temps sur le reste de la scène. Donc ici on va prendre un 3D container, donc je clique sur la boîte des options, pardon. Ici par défaut on a des résolutions, donc on a une taille de 10 et une résolution de 10. Donc on va cliquer en mettant donc les paramètres par défaut ici. Dans tous les cas on pourrait changer Apply and Close ici. Ok, et on va avoir donc une boîte de fluides qui est composée par défaut d'un émetteur. Ici donc un émetteur ponctuel. Ok, hop, voilà. On va le remonter juste au-dessus de la grille. Et cet émetteur donc ponctuel va par défaut émettre donc de la densité de fluides. Ici que l'on peut voir, donc on va se mettre en mode 5, 6, voilà, ici. Donc on voit qu'on a une densité ici blanche par défaut, de couleur blanche. Une densité de fluides, donc de matière, qui a une certaine épaisseur et sur les bords c'est moins dense. Ici qui est donc, qui présente donc le fluide. Alors on va pouvoir le changer et en opacité et en épaisseur de densité, en coloration, en incandescence, en opacité. Voilà, travailler sur la matière aussi donc pour la déstructurer un peu avec donc notamment des textures de type noise que l'on va pouvoir rajouter. Donc en premier lieu, si on veut rapidement balayer dans ce premier tutoriel les paramètres de base qu'il faut systématiquement mettre en place dans les fluides, on va dire qu'il faut déjà travailler sur la résolution. Donc tout dépend de la taille bien entendu sur les trois axes. Si par exemple je veux donc un fluide qui va partir plutôt sur la hauteur, donc je vais plutôt favoriser donc ici la hauteur du fluide. Pour faire une colonne de fumée par exemple, ici. Et donc en conséquence, la résolution ici va être modifiée pour être proportionnelle. Donc ici on remettra par exemple 10, ici on remettra 30 et puis on laissera 10. Ce ne sera pas suffisant pour avoir de la qualité bien entendu. On va devoir doubler ou tripler, voire au-dessus pour commencer à avoir un peu de qualité ici dans les fluides. À quoi correspond donc cette résolution ? En fait, la boîte de fluide est un système de simulation, de découpe de l'espace sous la forme de cubes, qu'on appelle des voxels, qui se transmettent de l'information de caractéristiques physiques, telles que la densité, la température, la pression, la charge de fuel carburant, d'énergie, et quelques autres paramètres ici que l'on pourra régler. Et donc il y a un calcul permanent, ce qu'on appelle un calcul aux éléments finis, qui est fait entre chaque voxel, qui envoie de l'information à ses voisins, et ainsi de suite, pour par exemple diluer la densité, pour augmenter la température qui va se propager dans certaines zones, et ainsi de suite. Donc ici on a une simulation dite finie, aux éléments finis, sous la forme de voxels. Il y a d'autres systèmes qui utilisent ce type de simulation, qui est différent de celui du système de simulation des particules ou des n-parties qu'on a pu voir, qui est un système donc plutôt de positionnement des points, de calcul de positionnement des points, donc de simulation et de cinématique, par le calcul du point particule en X, Y, Z, par rapport à des paramètres de type champ de force, collision et autres, qui vont lui donner une cinématique particulière, et à chaque frame on pourra calculer ces points-là. Donc c'est deux approches différentes. L'inconvénient bien entendu, on le voit bien, c'est le coût de la boîte, qui limite l'expansion du fluide, comme pour les particules. Alors on a depuis quelques versions, donc un auto-resize qui est mis en place, qui va permettre d'éviter cet écueil-là, et de redimensionner selon l'expansion du fluide dans la boîte, la boîte elle-même. OK. Donc c'est ici, auto-resize. Et donc on est sur la résolution ici, c'est-à-dire qu'on définit 10 voxels pour une taille de 10, donc tous les 1, on a un voxel ici. Donc on voit qu'au niveau de la qualité, on n'a pas quelque chose de... On voit qu'on a quelque chose de granuleux, en plus on se rapproche, si on était un peu loin encore, mais on voit les carreaux des voxels, c'est le cas de le dire ici. On peut les voir effectivement, en venant dans Display, ici Bottom, Reduce Full. Et donc, comme je le disais ici, la boîte de fluide est composée donc de découpes de cubes que l'on peut voir ici, et qui s'envoient donc de l'information, si on vient là, voilà. Il y a, on a une densité faible sur un voxel, sur un autre un peu plus, et ainsi de suite. Et donc, selon les paramètres de dissipation, de dilution que l'on aura mis en place dans la densité, eh bien on aura un échange qui se fera, donc d'informations et de caractéristiques entre les différents voxels. OK, donc je fais l'inverse ici. Je mets Bound Inbox, c'est-à-dire que je n'ai pas de gris de résolution. Donc ici, on a dit qu'il fallait au moins multiplier par 3, donc 30, 90 et 30 par exemple. Et donc là, on voit qu'on a une meilleure qualité, donc on peut encore bien entendu augmenter très largement, de la manière d'obtenir une très bonne qualité, donc au niveau des fluides. Bien entendu, plus la résolution augmente, plus le temps de calcul sont longs. Attention, vous pouvez commencer à faire un pré-calcul avec une basse résolution, mais sachez que ça donnera des résultats qui pourront être assez différents au final avec une autre résolution. Donc ce n'est pas une extrapolation de la basse résolution à la haute résolution en gardant le même type de simulation obtenue en basse résolution dans la haute résolution. Donc il faut rapidement décider de la résolution que l'on veut utiliser, selon bien entendu où va se trouver le fluide dans le plan, et se tenir à cette résolution-là pour commencer bien entendu à travailler sur les différents paramètres de dynamique des fluides. Donc les paramètres de dynamique des fluides, on les retrouve donc dans la dynamique simulation, c'est les paramètres de base classiques que l'on retrouve dans les différents systèmes de moteurs de simulation, comme nucléus ou autres, on a gravité, viscosity, friction et dump. Ici, donc la gravité, qui est à 9,8. La viscosité, de manière classique, la gravité, la viscosité, qui est à 0 comme la friction et le dump. Donc viscosité permet de conserver le matériau comme un peu une pâte, une gomme, une pâte ou du miel par exemple, pour simuler ce type de produit. Ensuite, on a la friction, c'est le frottement, comme on le sait et que l'on a vu dans les différentes simulations dans Maya. Et puis le DAM, c'est un peu le frein à main, l'amortissement de la simulation, de la réactivité du fluide par rapport aux forces en présence, que ce soit des forces internes ou des forces externes. C'est ça l'avantage des fluides, c'est que ça supporte des forces internes et externes. Donc les forces internes, on va les retrouver dans les content details ici, principalement densité. On va pouvoir mettre, par exemple, du noise en place, de la dissipation. La dissipation, ça va permettre de diluer le fluide avant qu'il arrive. On va mettre un peu plus de frame ici, 500. Voilà. On va augmenter, donc, la dissipation. Voilà. Pour avoir, donc, ici, de diluer les effets de bord. Donc on voit qu'on a enlevé, donc, les effets de bord par une dissipation, donc, du fluide, ici, de la densité, qui va disparaître avant de toucher, donc, le bord ici. On va pouvoir mettre du noise en place pour faire, donc, du noise dans la densité, pour donner du grain, comme on peut le voir ici. Ça, c'est assez intéressant. OK. On voit qu'on a une définition relativement faible encore. Il faudrait l'augmenter, mais je la laisse telle qu'elle pour faire du temps réel, ici, en termes de simulation. Mais on la multipliera au moins par deux. Et puis, on a, donc, la possibilité, donc, d'avoir des forces sur la velocity, notamment au niveau du scale. Ça, c'est assez intéressant. Si on veut, justement, que le fluide monte moins rapidement, éventuellement, on pourra mettre moins, pas moins, oui, on pourrait y mettre moins. C'est-à-dire que ça redescendrait. Mais, par exemple, hop, 0,3, OK, ici, qui va, donc, hop, je relance, qui va maintenir, qui va faire monter moins rapidement, donc, le fluide, et avec la dissipation, qui va, donc, se diluer plutôt, ici, OK, donc, on voit les effets conjugués des paramètres intérieurs. On a le swirl, qui permet, donc, de faire tournoyer, donc, la vitesse, pour donner un effet, comme on le voit ici. OK, je vais essayer légèrement de recommander maintenant la résolution, 60, 180, 60, le multiplié par 2, ici, rebobiné, OK. Donc, ça va prendre juste un peu plus de temps, on a un peu plus de qualité, ici, voilà, et donc, on voit, c'était pour mieux détailler, donc, le grain, ici, que l'on peut avoir, voilà, grâce au noise, et on a un effet de swirl, aussi, donc, on voit des ondulations, qui sont dues au swirl, de la velocity, ici, voilà, ces effets-là, et puis, on peut rajouter du noise aussi, donc, ça va modifier, donc, les effets, de, du fluide, ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste, hop, je vais poser, voilà, et on va descendre un peu la dissipation, pour avoir un peu plus de matière, OK, alors, il y a tout le travail, aussi, sur l'émetteur, ici, qu'on ne va pas voir, cette fois-ci, mais, tout le travail sur l'émetteur, qui permet, donc, de jouer sur la densité du, de fluide envoyé, donc, une proportion plus ou moins importante, on pourra jouer aussi, sur la température, d'envoyer de la température, avec la densité dans le fluide, par l'émetteur, ou avoir une température, donc, dans la boîte de fluide, qui va, donc, faire, travailler, donc, le fluide dans son positionnement, et ainsi de suite. Donc, là, on regarde les paramètres simples, velocity, et puis, le paramètre de turbulence, ici, que l'on va pouvoir, donc, rajouter, ça correspond exactement à la turbulence, donc, extérieure, d'un champ de force, que l'on pourrait mettre, donc, en place, on voit que là, ça part, donc, avec de la turbulence, vraiment, un peu dans, enfin, entre guillemets, dans tous les sens, voilà, donc, on a un effet de turbulence, assez marqué, ici, au niveau du fluide, ok, et puis, juste pour terminer, je vais parler de force interne, donc, velocity, turbulence, ici, que je viens de montrer, on peut, bien entendu, rentrer, donc, des forces internes, externes, pardon, d'un field, ici, crates, en sélectionnant le fluide, on va pouvoir, donc, par exemple, si on veut faire descendre, donc, le fluide qui a tendance à monter, on mettra une force, ici, uniforme, ok, sur l'axe, donc, 0, ici, moins 1, ok, et on va mettre, donc, ici, une valeur de 15, l'atténuation à 0, par exemple, et on va relancer, donc, ici, donc, on va voir le fluide, donc, plus remonter, naturellement, par effet de chaleur, sur l'eau de la boîte, mais être poussé, donc, vers le bas, donc, on voit la conjugaison, ici, donc, de forces internes et externes, qui peuvent être, éventuellement, donc, intéressants à mettre en oeuvre. Voilà, donc, un rapide aperçu, des paramètres de base qu'il faut mettre en place, donc, ici, pour générer une boîte de fluide. La notion importante, par rapport au visuel que l'on a montré en introduction, donc, à réaliser, c'est le fait que l'émetteur va avoir, donc, bien entendu, une caractéristique particulière. Donc, ici, on a différents types d'émetteurs que l'on peut mettre en place, un peu les mêmes types que l'on retrouve, donc, dans les N particles, ça peut être des émetteurs ponctuels, volumétriques, ou, et surtout, ce qui est intéressant dans notre visuel, par un mesh, ici, et ça nous permettra, donc, de pouvoir structurer les fluides par rapport à ce mesh-là, tout en, bien entendu, travaillant sur le cache que l'on créera, donc, à partir du moment, on aura, alors, c'est assez simple, je terminerai par ça juste, on va venir, donc, sur N cache, on sélectionne, c'est fait, new cache, maille à fluide, et on va pouvoir sauvegarder, donc, chaque frame, alors, je conseille d'utiliser le one file per frame comme file distribution, pour avoir, donc, pour chaque frame, un fichier sauvegardé sur le disque dur qui correspond à la frame de l'information, donc, de la simulation du fluide, donc, one file per frame, et puis, on choisit, donc, time slider, start end, ce que l'on veut en termes de temps sur la ligne de temps, ici, proposée, et évaluation every frame, ici, et puis, on va sauvegarder, donc, les différents paramètres, alors, on n'est pas obligé de sauvegarder tous les paramètres, pourquoi on ne sauvegarder pas tous les paramètres dans City Velocity, et ainsi de suite, parce que, après, on voudrait les changer, éventuellement, en chargeant le cache, comme la color, par exemple, c'est ce que l'on a tendance, des fois, à décocher, parce qu'au dernier moment, on fera une modification de la couleur sur le cache directement, de manière interactive, donc, on ne veut pas figer ce paramètre-là, donc, par exemple, on ne le sauvegardera pas, donc, ça va venir se positionner dans le dossier cache, end cache, fluide, et puis, on va donner le nom, ici, donc, du fichier, ou donner un nom, comme l'on veut, ici, avec le cache name, ici, FreeShape 1, au format, donc, de Maya, MCX, ici, voilà, donc, ça va permettre, alors, la simulation est lue une première fois, elle prend du temps, ça prend le temps de la simulation, et ensuite, donc, on pourra lire directement, et surtout, aller tout de suite à une frame, par exemple, à la frame 100 ou 150, sans avoir à relancer la simulation, à savoir que dans le end cache, on va pouvoir, donc, faire de l'édition, merge replace, tout ça, que l'on pourra voir, et surtout, réenclencher, donc, le cache, enable all cache unselected, c'est-à-dire qu'on va rappeler les caches qui sont pour l'objet de simulation qu'on a sélectionné ici, le fluide, et aussi, on pourra faire, débrancher le cache, disable, ici, le all cache unselected, donc, débrancher les caches, ici, et pouvoir, donc, repartir sur une nouvelle simulation, alors, le mieux, c'est de déléter le cache, ici, sur le disque, delete file, ici, on peut garder les fichiers éventuellement, mais au moins, les déléter de telle manière qu'ils ne soient plus accrochés, donc, au fluide, sur lequel on joue, et pouvoir recommencer une nouvelle simulation éventuellement, et comparer les deux caches que l'on pourra appeler successivement, pour voir les différences que l'on aura fait, donc, entre deux simulations. On voit là un peu, rapidement vu, donc, la gestion des caches, on y reviendra dessus, dans d'autres tutoriels, et on verra comment on passe, effectivement, on fait apparaître ce fameux clown, zombie ou zombie-clown, qu'on a présenté, donc, en introduction. Aujourd'hui, X3, X3, X4, X3, X4, X4, Sous-titrage FR ?